Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 7 septembre 2018, je viens d'avoir un entretien téléphonique avec Revenu Québec. Dans un dossier où une personne était harcelée, elle est harcelée par Revenu Québec, vous allez vous apercevoir que les pièces d'identité de Revenu Québec à votre sujet, ce ne sont pas vos pièces d'identité à vous. Et les pièces d'identité du gouvernement ici, que ce soit votre permis de conduire avec photo, votre carte d'échange maladie avec photo, ce n'est pas les pièces d'identité de Revenu Québec. Revenu Québec, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de loi Revenu Québec, c'est écrit dans la loi I3 de 1985, chapitre I3, article 1, qui dit « Loi comprend une loi autre que une loi du Parlement du Québec ». Donc, je vous fais entendre ça immédiatement parce que ça dure environ 45 minutes, et je vais écouter ma messe à 4h, donc je vais l'écouter tout de suite. Donc, on commence là-dessus, on va voir ce que ça donne. J'espère que ça va fonctionner. Bienvenue à Revenu Québec. Pour information en anglais, press 9. Attention, prenez note de l'information importante qui suit. Pour accéder à votre dossier et assurer la protection de vos renseignements confidentiels, nous vous demanderons de vous identifier. Veuillez avoir en main deux documents récents parmi les suivants. Votre avis de cotisation ou de détermination, votre déclaration de revenu ou tout autre avis que nous vous avons transmis. Si vous appelez concernant le dossier d'une autre personne, vous devez détenir une procuration valide et nous l'avoir transmise au préalable. Sachez que sans ces documents, il se peut que nous ne puissions pas répondre à votre demande. Veuillez choisir l'une des six options suivantes. Si votre appel concerne un document que vous avez reçu de Revenu Québec, faites-le 1. Pour connaître l'état de traitement de votre dossier, mettre à jour vos informations personnelles ou obtenir un document, faites-le 2. Pour poser des questions relatives à l'impôt ou modifier une déclaration de revenu, faites-le 3. Pour confirmer la réception d'un paiement, obtenir des explications sur un solde à payer ou prendre une entente de paiement, faites-le 4. Raccroche! Raccroche! Raccroche, s'il vous plaît, j'enregistre. Raccroche! Faites le 5. Pour le soutien aux services électroniques, faites-le 6. Pour réécouter ces options, faites l'étoile. Veuillez choisir l'une des deux options suivantes. Si vous avez reçu un avis de recouvrement et que vous souhaitez prendre une entente de paiement à l'aide de notre service téléphonique et interactif de paiement mensuel, faites-le 1. Sinon, faites-le 2. Pour revenir au menu précédent, faites-le... Il est possible que cet appel soit écouté ou enregistré aux fins d'amélioration de nos services. Nos échanges avec la clientèle se basent sur le respect et la courtoisie. Notez que nous ne tolérons pas la violence verbale ni les propos discriminatoires. Merci de patienter. Un agent vous répondra sous peu. Voilà. Donc, là, j'ai demandé tout simplement d'aller au département des arrangements avec Revenu Québec de façon à trouver un arrangement et c'est quelqu'un, justement, celui qui va parler. Sachez que Revenu Québec n'envoie pas de message texte à sa clientèle. Attention! Prenez note de l'information importante qui suit. Pour accéder à votre dossier et assurer la protection de vos renseignements confidentiels, nous vous demanderons de vous identifier. Veuillez avoir en main deux documents récents parmi les suivants. Votre avis de cotisation ou de détermination. Votre déclaration de revenu ou tout autre avis que nous vous avons transmis. Si vous appelez concernant le dossier d'une autre personne, vous devez détenir une procuration valide et nous l'avoir transmise au préalable. Sachez que sans ces documents, il se peut que nous ne puissions pas répondre à votre demande. Un de nos agents prendra votre appel sous peu. Merci de bien vouloir patienter. Faites comme plus de 80 000 personnes et suivez la page Facebook de Revenu Québec. Une foule d'informations s'y crouve. Vous pourrez en apprendre sur les crédits d'impôts, les programmes sociaux fiscaux, les nouveautés pour l'année d'imposition en cours et bien plus encore. Vous pouvez aussi rester informé en vous abonnant au compte Twitter de Revenu Québec. Tous nos agents sont présentement occupés. Nous acheminerons votre appel aussitôt qu'un agent se libérera. Le crédit d'impôt pour solidarité vous sera versé dans les cinq premiers jours de chacun des mois pour lesquels vous devez recevoir le crédit. La fréquence de vos versements dépend du montant auquel vous avez droit. Si le montant impliqué dans votre avis de détermination est de 240 $ ou moins, un seul versement sera effectué en juillet. Si le montant est supérieur à 240 $, mais inférieur à 800 $, vous recevrez le crédit en quatre versements au mois de juillet et d'octobre 2018 et au mois de janvier et d'avril 2019. Si le montant est supérieur à 800 $, vous recevrez un versement chaque mois. Vous déménagez? Informez-nous de votre changement d'adresse pour vous assurer de recevoir toutes les lettres que nous pourrions vous envoyer. Vous pouvez effectuer votre changement d'adresse vous-même à partir de l'espace personnalisé Mon Dossier, accessible dans notre site Internet. Merci de patienter. Nous vous répondrons dans les plus brefs des lettres. N'oubliez pas de nous aviser de tout changement lié à vos coordonnées bancaires afin que le versement des sommes auxquelles vous avez droit puisse être fait. Vous pouvez nous aviser rapidement à partir de l'espace personnalisé Mon Dossier qui se trouve dans notre site Internet. Le nombre de jours de garde que vous aviez inscrit dans votre demande de versement anticipé du crédit d'impôt pour frais de garde d'enfants a diminué. Ou vous souhaitez mettre fin à vos versements en raison d'un changement de... Bonjour, Hermann-Henoré Chénéqué. Que puis-je pour vous aujourd'hui? Oui, attendez. C'est parce que je l'avais mis à haute voix parce que je fais quelque chose, je m'excuse. Il n'y a pas de problème, monsieur. Écoutez, c'est parce que là, je cherche de l'information. Ah ah. Et pour ce qui est des pièces d'identité, si on n'a pas de permis de conduire et de carte d'assurance maladie, est-ce que le certificat de naissance, ça suffit? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Mais ça va dépendre de ce que vous voulez avoir comme information et où est-ce que vous voulez aller. Eh bien, c'est que si on m'a dit, moi, qu'il faut payer de l'impôt, il faut avoir un numéro de son social. Et puis, quand on demande des pièces d'identité, les pièces d'identité, ils disent que ça prend un permis de conduire ou une carte d'assurance maladie. Donc, si on n'a pas ça, est-ce que le certificat de naissance peut être accepté, à votre avis? Généralement, quand nous, on demande des pièces d'identité, on demande deux pièces d'identité, dont l'une avec photo. C'est ça. Mais le certificat de naissance n'a pas de photo. Est-ce que vous avez un passeport canadien? Non, même pas. Donc, est-ce que vous n'avez pas de numéro d'assurance sociale? D'accord, d'accord. Donc, c'est pour ça que là, j'essaie de voir de quelle façon on peut essayer de s'arranger pour trouver quand même un moyen de s'identifier. Parce que je regardais sur Internet, je commence à m'informer là-dessus, puis ils disent mon dossier. Je voyais ça avec d'autres. Mais moi, je n'ai pas mon dossier comme tel. À moins que ce soit le dossier du gouvernement, si c'est le dossier de Revenu Québec ou du ministre de Revenu national, là, je ne peux pas arriver et répondre sur un document que c'est écrit mon dossier, si je n'ai pas les pièces nécessaires pour m'identifier. Alors, pour commencer, M. Je dois comprendre qu'est-ce que vous voulez exactement. Je veux savoir quelle est, selon vous, selon vous, la meilleure pièce d'identité que je peux présenter pour rentrer justement dans toute la question de la fiscalité et tout ça. Au niveau de Revenu Québec? Revenu Québec ou Revenu Canada, premièrement, c'est toujours pareil. La TPS a été vécue et le gouvernement, il faut qu'il retourne aussi au trimestre, je crois, c'est la TPS. Il y a des retours de TPS. Donc, il faut quand même que ce soit bien identifié, puis ça prend une bonne adresse aussi. Parfait. Vous comprenez que c'est pour ça que je veux savoir quelle est la bonne pièce d'identité. Et je sais que l'adresse, ça a quand même sa raison d'être, parce que vous ne pouvez pas envoyer ça à n'importe qui non plus, là. Parce que quand on travaille, s'il y a des TPS, il y a des retours de TPS comme consommateur, bien, il faut que ce soit envoyé à la bonne place, sinon ça ne rentre pas. Vous comprenez? Évidemment. Alors, monsieur, je vais essayer un peu de résumer la situation pour être sûr que j'ai bien compris. Oui. Quand vous appelez Revenu Québec pour avoir une quelconque information, nous, on va vous poser des questions d'identification. D'accord? L'identification à Revenu Québec passe par votre numéro d'assurance sociale. Bien sûr. Là, je suis en train de vous donner les informations qu'on a besoin, d'accord? C'est ce qui est écrit dans les documents. Ok, ok, ok. C'est ça. Le numéro d'assurance sociale, s'il n'y en a pas, on a besoin d'un numéro d'identification. C'est quoi le numéro d'identification? Il y en a un dans le certificat de naissance, par exemple. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Le numéro d'identification... Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi ce n'est pas pareil? Parce que je connais mon certificat de naissance avec le talon sur le certificat de naissance et à partir de là, il y en a qui m'ont dit que ce n'est pas bon. Pourtant, c'est le directeur de l'État civil qui est en charge de ça et lui, ça fonctionne directement avec le ministère de la Justice, le certificat de naissance du directeur de l'État civil. Si, si, si. Vous avez raison. C'est le ministère de la Justice qui se trouve être en charge de... C'est vraiment parce que... Oui, monsieur. Oui, oui. C'est différent parce que l'un, c'est-à-dire le certificat de naissance, est du ressort du directeur de l'État civil et l'identification, le numéro d'identification dont je fais allusion aussi, c'est le numéro d'identification émis par Revenu Québec. Ce n'est pas pareil. Non, ça ne vient pas du gouvernement. Ce n'est pas émis par le gouvernement. Revenu Québec, qui est un ministère du gouvernement. Donc, si vous avez le numéro d'identification qui se trouve soit sur un avis de cotisation quand vous faites vos impôts, soit sur un avis de détermination si vous recevez de la TVQ, le crédit d'impôt solidarité, soit sur un avis de recouvrement si on vous réclame de l'argent à Revenu Québec, soit sur un avis d'affectation ou si vous recevez du crédit d'impôt métier à domicile ou encore un crédit allocation logement. Voilà. Est-ce qu'on appelle ça des programmes d'évitement fiscal ou d'évasion fiscale, des crédits Non, ce n'est pas pareil. Ce que j'ai donné là, c'est des crédits d'impôt émis par Revenu Québec, soit le crédit d'impôt pour la solidarité, le crédit d'impôt métier à domicile ou le crédit. Mais comme Radio-Canada et tout ça, quand on regarde les émissions en télévision, surtout dans les domaines de l'humour et tout ça, c'est toujours écrit « crédit d'impôt, crédit d'impôt », je ne comprends pas vraiment ça. Ça, c'est une autre question. Si vous voulez comprendre c'est quoi le crédit d'impôt solidarité, mais là, il va falloir que je vous mette en contact avec... Non, je m'otais continuer avec vous parce que vous avez l'air d'avoir quand même assez de compétences pour être capable de me fournir quand même suffisamment d'informations. Ça va dépendre parce que j'ai des compétences limitées dans mon champ de... Ça, ça va très bien. ...les renseignements généraux, mais s'il faut répondre aux questions pointues, par exemple, de l'impôt ou encore du crédit d'impôt solidarité, je n'ai pas cette formation-là. Alors, si je vous donne cette information, ce serait hors compétence et ce n'est pas une bonne chose à faire. Ah oui. Comme ça, vous n'êtes pas nécessairement tout au courant de ça. Non, 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 non. Nous, on donne les informations de base qu'on voit dans le dossier du contribuable. OK, oui, oui. Donc, on a des notions de l'impôt, des notions de la comptabilité, de la fiscalité, de quel dépôt solidarité, mais si c'est des questions spécifiques, non, il y a des spécialistes pour ça. On doit acheminer l'appel. Parce que là, ça m'embarrasse. Parce que quand on dit « mon dossier », là, la seule chose que je peux présenter, puis c'est quand même correct, là, c'est un document quand même qui vient du gouvernement. C'est le certificat de naissance du directeur d'État civil, la partie supérieure et le talon, qui est la partie inférieure. C'est certain que ce n'est pas le même nom, mais à quelque part, sur le talon, on sait que c'est le nom qui est censé posséder l'immatriculation d'assurance sociale. Donc, si je présente ça, même s'il n'y a pas de photo, est-ce qu'avec un affidavit et une photo qui dit que le nom sur le talon, il y a un numéro d'assurance sociale et c'est vraiment cet individu-là, est-ce que la photo et le document, le talon, fait foi de l'identité qui représente mon dossier en question, là, quand on va sur Internet? Ah, encore une fois, monsieur, ça va dépendre de ce que vous voulez. Quand on revenait au Québec, est-ce que là, on parle des erreurs de « mon dossier de revenu au Québec » ou « mon dossier a revenu au Canada? » Non, non, c'est de revenu au Québec. Je sais bien que c'est quand même interrelié parce que revenu au Québec ou revenu au Canada, par la TPS et TVQ, fonctionnent quand même ensemble. Ils n'ont pas le choix, vous comprenez? Je pense que oui. Donc, la TPS et TVQ, c'est ensemble. Mais moi, je veux être certain, parce que vous, ça vous prend une photo. D'après ce que je peux voir, ça prend un document avec une photo pour payer des impôts. Oh, non. Payer les impôts, non. Non, 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 non. Parce que... Donc, ça veut dire que le certificat de naissance, ça serait quelque chose qui serait acceptable. Payer ces impôts n'a rien à voir à se faire identifier. Si vous appelez Revenu Québec et vous voulez avoir accès à votre dossier, c'est-à-dire vos informations que nous détenons à Revenu Québec ici, comme je l'ai dit, ça nous prend soit votre numéro d'assurance sociale, mais vous dites que vous n'avez pas cette information, soit un numéro d'identification que nous devons de Revenu Québec. Donc, ce n'est pas le numéro d'identification qui vient de Revenu Québec. Est-ce que ce numéro d'identification-là va avoir une photo éventuellement? Non, 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 non. C'est un numéro de dossier. C'est ce numéro de dossier? C'est un numéro de dossier que nous... Ça commence par quoi, ce numéro de dossier-là, normalement? Ça commence par un ou par quatre pour Revenu Québec. Par un ou par quatre? Exactement. Il y a combien de chiffres? Il y en a onze. Il y a onze chiffres. Oui. Donc, puis avec ça, il n'y a pas besoin de photos, là. C'est automatique, hein? Non, 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 le numéro d'identification, c'est un numéro, on n'a pas besoin de photos pour ça. Mais vous, par contre, en tant que citoyen ou citoyenne, vous avez besoin, vous avez intérêt à nous fournir les bonnes informations pour qu'on vous dise ce que vous voulez. C'est juste ça. Non. Mais regardez, c'est parce que je vais vous donner, tout simplement, c'est bizarre parce qu'il y a quelqu'un qui me contait ça. Il y avait une carte d'assurance maladie, il y avait une photo là-dessus. Et puis, en fin du compte, il y a eu un conflit avec un département du gouvernement. Et la personne en question a reçu une lettre d'une institution gouvernementale qui a dit qu'ils ont retourné la carte d'assurance maladie à la Régie de l'assurance maladie du Québec parce que c'était la propriété de la Régie de l'assurance maladie du Québec. Et pourtant, il y a une photo là-dessus. Et la personne en question me montrait ça. J'ai dit, voyons, ça n'a pas de bon sens. J'ai dit, s'il y a une photo dessus, c'est que ce n'est pas la propriété. Ça vous appartient. C'est celui qui porte ce document-là. C'est le porteur du document qui est identifié là-dessus. Il ne peut pas dire que c'est la propriété de la Régie de l'assurance maladie. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Monsieur, en tout cas, ça, c'est vraiment des questions qui n'ont, si je comprenais, n'ont rien à voir avec les informations relatives à Québec. Malheureusement, je ne suis pas censé me donner mon point de vue à moi en tant qu'individu sur une question quelconque. Mais si, par exemple, sur la carte, il est dit que tel ministère peut revoir ou revoir tel document sur demande, c'est comme ça. Mais je ne peux pas vraiment vous donner, me prononcer sur ce type de questions, monsieur. C'est beaucoup plus si vous avez des questions sur votre déclaration de revenus. Oui, c'est ça. Mais c'est parce que pour faire une déclaration, il faut être identifié. Je ne peux pas arriver et remplir n'importe quel document sur une feuille blanche et tout ça et arriver pour dire, regarde, j'envoie ça de même. Ça, ça n'a aucun bon sens. Ça n'a pas d'allure. Et en plus de ça, l'impôt, ça se paye-tu en billets de banque? Est-ce qu'on peut envoyer des billets de banque ou est-ce que ça se paye par un compte bancaire, normalement? Pour payer votre dette à Revenu Québec? Oui, pour payer une dette à Revenu Québec. Parce que ça peut se payer en argent. C'est parce que j'ai regardé ça et puis j'ai dit, mon Dieu, c'est bizarre. Parce que si la banque refuse un client, à partir de là, comment les impôts, ça peut se payer? Parce qu'il y a quelqu'un qui était avec le mouvement Desjardins dans une institution financière. Et là, le mouvement Desjardins, la caisse en question ne veut plus avoir ce client-là ou ne veut pas avoir le client en question. Et même que là, actuellement, aussitôt que ce client-là appelle dans n'importe quelle caisse au Québec, son numéro est enregistré et de suite, ça raccroche. Il n'y a pas personne des caisses populaires au Québec qui veulent s'engager à ouvrir un folio bancaire à ce particulier-là. Puis un particulier, en fait, c'est un individu ou bien c'est une corporation, c'est une entreprise. Parce qu'on parle de particuliers souvent. Je regardais dans la loi de l'impôt, puis ils disent des particuliers. Mais un particulier, ça veut dire quoi au juste? Le particulier, si c'est vous, moi... Oui, mais il doit y avoir une définition. Parce que moi, c'est certain que pour moi, un particulier, il doit y avoir quand même une définition précise. Comme une corporation... Allô, monsieur, si vous voulez discuter de ces questions, malheureusement, je ne sais pas, la personne ressource pour vous donner les définitions spécifiques sur un certain nombre de... Certaines informations. Oui, là, par exemple, c'est vraiment pas des questions... Mais c'est parce que c'est l'identité quand même qui est importante, à mon avis, non? Non, l'identification, comme je vous l'ai dit à Revenu Québec, c'est quand vous voulez avoir l'information concernant votre dossier. Nous, on veut être sûr qu'on parle à la bonne personne et on vous pose des questions. Ben oui, mais si l'identité vient de vous, si elle ne vient pas de la bonne personne, pourquoi une personne va présenter un camé de conduire ou une carte de chance maladie avec photo ou un passeport, si ce n'est pas nécessairement une pièce d'identité à vous? Parce que ça, c'est des pièces d'identité du gouvernement. Je vais vous dire pour quelle raison que je vous pose ces questions-là, mon cher monsieur. Et vous êtes un homme très intelligent et c'est intéressant à parler à vous. C'est très, très intéressant. C'est parce que j'ai étudié quand même le droit et je vais vous dire franchement, vous êtes au courant comme moi que la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, le chapitre de loi I3 à l'article 1, il stipule, l'article 1 stipule dans la définition du mot loi, loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Donc, étant donné que c'est une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec, vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas le droit d'utiliser le certificat de naissance du directeur à l'État civil parce que ce n'est pas une loi du Parlement du Québec, c'est des lois qui viennent de Revenu Québec. Le Revenu Québec fait ses propres lois. Donc, ça veut dire que ce ne sont pas des lois, c'est des bulletins. Et si c'est des bulletins, ce n'est pas évident d'arriver et d'essayer de se conformer correctement sur un bulletin. Et l'Agence du Revenu du Canada a quand même confirmé ça dans son formulaire RC-251. Il était 1118, comme quoi au Québec, il n'y a pas de loi. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mon cher monsieur. Peut-être que là, je vous l'enseigne, c'est possible. Ça ne veut pas dire que vous faites mal votre travail, là, ce n'est pas la question de ça. Et vous savez que le fédéral a quand même confirmé en 1985 par la loi Z03, dans lequel les lois habilitantes ne sont pas législatives. Ça, c'est au fédéral. C'était pour permettre au gouvernement canadien de continuer à prélever des taxes et des impôts ici, au Québec. Vous comprenez? Et ça, à partir de là, c'est certain que j'ai quelqu'un ici qui m'arrive avec des pièces d'identité. J'ai dit, c'est quoi cette affaire-là? Et là, on sait qu'on parle de programmes d'évasion et d'évitement fiscal. Est-ce que, moi, je vous demande de m'expédier tous les programmes d'évasion et d'évitement fiscal qui me permettraient d'étudier ça? Parce que ça, c'est Revenu Québec et Revenu Canada qui possèdent ça. Ce n'est pas le gouvernement. C'est Revenu Québec et Revenu Canada qui sont liés à l'Internal Revenu Service des États-Unis, donc à l'impôt fédéral des États-Unis. Mais ça, j'aimerais ça, si vous pouviez m'expédier tous les programmes d'évasion et d'évitement fiscal, parce que c'est des actuaires, c'est quand même des avocats fiscalistes qui assurent l'application de ça. Et un crédit d'impôt, c'est une forme d'évasion fiscale. Comme il y a des subventions particulières que j'ai lues, qui sont des subventions non remboursables, que le gouvernement paie à des entreprises pour la croissance de certaines entreprises, mais qui viennent quand même de l'autribuable. Allô, monsieur? Oui. Est-ce qu'on peut un peu revenir sur le but de votre appel, s'il vous plaît? Oui, certainement, oui. Parce que j'ai un dossier devant moi. C'est un dossier dont le numéro de référence, c'est le numéro 13-22-50-84. Et le monsieur en question ici, écoutez bien ce que je vais vous dire là, parce que ça, ça peut être payé, cette somme-là. Il réclame une somme de 48 655 et 63. Et actuellement, le registraire des entreprises et des biens non réclamés numéro 153-21-66 de Revenu Québec, qui appartient à Revenu Québec, peut payer cette somme-là immédiatement. À partir du dossier 153-21-66. Et ça libérerait immédiatement ce particulier-là qui est coincé actuellement. Je vais vous lire le document, vous allez rester surpris, parce que vous êtes quand même un homme brillant, puis je vais vous dire franchement, vous êtes patient, puis vous êtes quelqu'un qui avait des connaissances. Je parle pas à n'importe qui, là, je le sais. C'est écrit, objet, notification d'un avis du ministre du Revenu à un tiers saisie modifiée. Donc, ils ont saisi son salaire, ils ont saisi son salaire au complet, pas une partie, et c'est sur des cotisations arbitraires. Puis ils ont écrit ici, monsieur, nous vous informons que nous avons transmis un avis du ministre du Revenu à un tiers saisie, donc à son employeur, modifié afin de remplacer celui que nous avions transmis le 18 juillet 2017. À compter de la date de réception de cet avis, le tiers saisie doit verser au ministre, donc à son employeur, au ministre, toute somme qu'il doit vous payer à ce particulier-là, et ce, jusqu'à concurrence du montant de 48 665 et 63. Et ça, c'est une cotisation arbitraire, mon cher monsieur. Je lisais à l'agence de l'avenue du Canada, dans les mythes, toute la question sur les mythes qu'on doit connaître, là, ils disent bien, dans un des mythes, que l'impôt est libre et volontaire. Donc, si c'est libre et volontaire, c'est certain qu'une cotisation arbitraire ne fait pas de l'impôt quelque chose de libre et volontaire, d'autant plus qu'il n'y a pas de loi. C'est dans la définition de la loi de l'impôt sur le revenu, article numéro 1, qui dit « Loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec ». Et comme je vous dis, c'est formulé dans deux documents. Allô, monsieur. Là, on n'est vraiment pas dans mon champ de compétences. Je comprends que vous avez beaucoup d'informations. Sans doute, mais vous savez, la chose, c'est que vous pourriez peut-être, à partir du numéro de dossier, parce que là, j'ai essayé de rejoindre… Écoutez, c'est madame… Je vais vous donner son nom parce qu'elle ne veut pas répondre. C'est madame Mercedes Fortier. Est-ce que vous parlez là en votre nom ou au nom de quelqu'un d'autre ? Non, 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 non. Je parle, moi, au nom de n'importe qui. C'est tout simplement un document, vous comprenez, parce que la question d'identification, je ne peux pas vous la donner pour ne pas vous induire en erreur. Je n'ai pas de photo, vous comprenez, de pièce avec photo. Donc, automatiquement, je ne peux pas vous induire en erreur en vous fournissant une identification. Et le personnage en question, qui est décisif, désigné, dans le document que je vous lis, lui aussi, il est amaché de la même manière. Et là, en vue de ça, vous voulez quelqu'un qui n'a pas de compte de banque et puis qui doit payer, il ne pourra pas payer le montant de 48 655,63 en billet de banque. S'il n'y a pas de loi et qu'il paye ça en billet de banque, il se fait voler automatiquement. Puis, vous, vous avez le genre… Non, non, mais… A Revenu Québec, monsieur, A Revenu Québec, nous, déjà, on n'accepte pas des paiements au téléphone contre le contribuable appel. On n'accepte pas les paiements au téléphone. Et que si le contribuable donne de l'argent à Revenu Québec, il y a plusieurs façons de faire le paiement. C'est soit par… directement sur… via son institution financière, soit… Mais s'il n'y en a pas, qu'est-ce que je veux faire ? J'en viens, j'en viens, là. Oui, aussi. Soit par institution financière, soit par… par ses chèques, d'accord ? Par quoi ? Ou encore… Envoyer des chèques. Mais oui, mais ça prend une institution financière pour envoyer des chèques. Des chèques qui est, d'accord. Et par carte de débit, d'accord ? Une carte de débit, ça prend aussi, encore là, une institution financière qui accepte. Nous, si vous payez par… en espèce, on n'accepte pas des montants plus de 50 $. Qu'est-ce que vous appelez « payer en espèce », c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Je sais que vous êtes mieux outillé pour comprendre ce que je dis. Oui, mais ça y est, j'aimerais le savoir de vous, parce que ce n'est pas tout le monde qui a la même interprétation. Si le contribuant veut payer en argent liquide, il doit se présenter dans un bureau de revenu Québec, et il a des règles strictes. Le montant, il ne doit pas dépasser 500 $. Donc, si quelqu'un vient avec 1 000 $, monsieur, sachez que ça ne passera pas. Donc, ils n'achèteront pas 1 000 $ pour payer un compte de 48 655 et 603. Donc, quelqu'un qui ne peut pas s'identifier, qui arrive avec un document, qu'on réclame 48 655 et 603, il y a seulement qu'elle s'en rende dans une succursale de revenu Québec, donner 500 $, et il vient d'acquitter sa dette de 48 655 et 603. Donc, celui qui s'identifie avec un permis de conduire, une carte d'assurance maladie, ce n'est pas vos pièces d'identité. C'est pour ça que vous ne pouvez pas accepter le certificat de naissance du directeur à l'État civil. Et pour ça, sur le talon, je ne sais pas. On est vraiment dans un autre débat là, ce n'est pas mon champ de compétence. Oui, je le sais, je le sais bien. Donc, je préfère ne pas, justement, embarquer dans ce que vous êtes en train de dire. Oui, mais si, par exemple, vous avez une question qui concerne votre dossier à vous... Ben, écoutez, je ne peux pas vous dire si c'est mon dossier, si ça ne l'est pas, mais vous me donnez beaucoup d'informations qui m'intéressent, qui vont me permettre d'avancer dans le dossier, vous comprenez? Et quand vous dites qu'il faut payer un argent, c'est certain qu'on peut arriver avec 48 655 et 63, un billet de banque, pour vous payer, est-ce que vous allez l'accepter? Je n'ai jamais dit ça, monsieur, que vous vous présentez avec de l'argent, comme ça vous donnez un argent, on va accepter de l'argent. On va être sûr que la personne qui se présente, c'est bien le responsable associé, et nous, on va poser les questions d'identification. Si vous n'avez pas de dossier à Revenu Québec, pourquoi devrait-on accepter de l'argent? Si vous vous présentez à Revenu Québec, vous devez avoir une identification à Revenu Québec. Oui, mais les dossiers, vous les créez, les dossiers, ça ne prend pas nécessairement des gens. Il y a des gens qui ont payé des impôts alors qu'ils sont décédés, et ça a continué. Regardez, je vais vous donner seulement un exemple. Savez-vous quelle est la réserve de liquidité numéraire, Le billet de banque par capitaux au Canada, actuellement, c'est 1 285 $. Donc, quelqu'un qui arrive avec plus de 1 285 $ en billet de banque et en monnaie divisionnaire, des cents, comme des 2 piastres et des 1 $, s'il arrive avec plus que ça dans ses poches, c'est un voleur. Il a pris de l'argent de quelqu'un d'autre qui n'est pas au courant. C'est que chaque tête au Canada, 36 360 000 $, la réserve de liquidité numéraire par capitaux au Canada est de 1 285 $ actuellement. Donc, ça, ça veut dire que la balance de l'argent, c'est de la monnaie sclérale, c'est de la monnaie NSF. C'est de la monnaie sans provision numéraire et sans provision divisionnaire, et pourtant, ça rapporte des intérêts. Et l'intérêt, ce n'est pas de la monnaie, ce n'est pas des billets de banque. Vous comprenez? Donc, il y a un sérieux problème dans cette situation-là. Mais moi, actuellement, ce qui me concerne, c'est de régler ce problème-là de 48 655 et 63 dans un dossier dont le numéro de référence. Comme vous dites, ça commence par un. Mais je ne sais pas si on chiffre, lui. C'est un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Il y a huit chiffres. Donc, s'il y a huit chiffres, écoutez, le numéro d'assurance sociale, parce qu'il n'y a pas de pièce d'identité et il n'y a pas de compte bancaire. Vous comprenez? Non, monsieur. Mais je peux vous donner le numéro d'assurance sociale. C'est 295-444-053. Allô, monsieur? Oui. Allô, monsieur? Oui. Moi, je crois que là, on est vraiment sortis de cadre de mon travail. Non, je pense qu'à date, tout ce qu'on a dit, mon cher monsieur, c'est dans le cadre de mon travail. Je suis désolé. Non, on n'a pas un mot. On essaie de régliger quelque chose. Vous êtes en train de m'énoncer des contextes que je ne maîtrise pas, parce que ce n'est pas dans le champ de compétences. Alors, si vous voulez discuter, par exemple, d'un dossier concernant quelqu'un qui veut de l'argent ou qui veut payer de l'argent, il y a des gens au niveau du Revenu Québec qui peuvent bien vous orienter. Tout à l'heure, vous avez parlé. D'aider bien, on leur reclamait. Je peux vous donner le numéro de téléphone. Vous allez téléphoner à ces gens-là pour leur parler de ce que vous me dites. Mais regardez, mon cher monsieur... Oui, mais si c'est écrit qu'il n'y a pas de loi, si c'est écrit qu'il n'y a pas de loi fiscale et que vous fabriquez vous-même les pièces d'identité, s'il n'y a pas de loi, est-ce que vous allez continuer à payer des impôts quand même, mon cher monsieur? J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez dit que nous, à Revenu Québec, on fabrique des pièces d'identité? Oui, vous l'aviez dit tantôt. Mais c'est pas ça qui est important, parce que les pièces d'identité ne sont pas... Là, vous me faites dire ce que je n'ai pas dit. Non, non, c'est pas ça. C'est parce que vos pièces d'identité ne sont pas les pièces d'identité du certificat de naissance du directeur de l'État civile. Il n'y a pas de photo sur vos pièces d'identité. Il n'y a pas de photo. Vous comprenez? Je suis revenu Québec, la part de pièces d'identité, et je n'ai jamais dit que nous, on fabriquait des pièces d'identité. Là, vraiment, on s'éloigne du contexte. Oui, mais vous savez qu'il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi, c'est écrit dans la loi I3. Moi, je vous ai dit... Ça, vous comprenez avec moi qu'il n'y a pas de loi? Moi, je vous ai dit que pour être identifié à Revenu Québec, ça prenait deux informations. Soit une identification qui est émise par Revenu Québec sur les documents que Revenu Québec émet, soit on utilise le numéro d'assurance sociale qui nous permet d'être sûr qu'on parle à la bonne personne. Oui, mais le numéro d'assurance sociale, c'est un cadre d'assurance sociale, il n'y a pas de photos non plus, mon cher monsieur. Mais nous, on a besoin de photos. Oui, mais il n'y a pas de photos. Si vous avez des photos, vous savez que la photo, c'est la photo d'une personnalité juridique, d'une personne physique, et il y a deux formes de personnes physiques dans le code civil. On n'a pas besoin de photos pour identifier quelqu'un. On n'a pas besoin de photos. Nous, on a besoin que vous nous donnez les informations qui concordent avec ce que nous avons dans le dossier pour identifier la personne. Donc, je n'avais pas besoin de photos. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'on a besoin de photos. Non, c'est quand vous voulez faire une modification quelconque, vous voulez apporter un changement, et que nous, on n'a pas les informations qui coordonnent avec ce que vous dites que... Si on n'a pas les informations qui coordonnent, à ce moment-là, on a besoin des preuves visibles. Mais moi, si je vais sur mon dossier, mettons que je vais sur Internet, c'est écrit « mon dossier ». Et qui allez vous prendre pour dire « mon dossier » ? Si je ne peux pas vous fournir les pièces d'identité que vous possédez ou que vous réclamez. Comme ces mêmes pièces d'identité-là, on doit les utiliser normalement pour aller voter. Il va y avoir des élections cette année. Donc, je ne sais pas si c'est les mêmes pièces d'identité pour aller voter que les pièces d'identité que vous utilisez, vous, pour prélever des impôts et des taxes d'un particulier ou d'une entreprise. Est-ce que c'est les mêmes pièces d'identité ? Monsieur, je suis désolé. Je refuse d'embarquer dans ce que vous êtes en train de dire parce que je ne suis vraiment pas dans mon chef de compétence. Moi, je pensais que vous vous appeliez pour votre dossier à vous ou le dossier de quelqu'un, mais là, je... Ben, là, vous savez, c'est que même si je vous donne... Vous êtes en train de parler d'un sujet certainement que vous avez fait... Qui vous intéresse. Non, 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 qui vous intéresse, mon cher monsieur. Non, 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 qui ne m'intéresse pas, malheureusement. Ben, regardez, on parle de numéro d'assurance sociale qui n'a pas de... C'est peut-être mon numéro à moi. Vous comprenez ? Mais je vous donne le numéro, là, qui est 295-444-053-RI, qui est le critère de reconnaissance RI. Donc, si ce numéro-là, vous pouvez quand même dire... Parce qu'il n'y a pas moyen de parler à Mme Mercedes. Et ça, je trouve ça vraiment aberrant. Mme Mercedes... Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille à Romney-Québec ? Oui, à travers Romney-Québec, au département de l'Estrie, c'est ça, de l'Estrie. Attendez un petit peu, j'ai d'autres numéros ici qui pourraient peut-être vous intéresser. C'est peut-être plus complet. Attendez un petit peu. Non, c'est ça. Oui, oui, il y a un numéro, OK. Vous l'avez ici, il y a 11 chiffres. C'est 33-42-64... 33-42... Attendez un petit peu. 64-66-143-53-381. Ah non, non, c'est marqué « pas certifié », mon Dieu Seigneur. C'est même pas ça. Donc, voyez-vous, ils font une réclamation de 48 655 et 63. Puis là, je vois pas... C'est le même numéro de dossier que je disais d'année tantôt. Il y a pas un chiffre, là. C'est 132-250-84, puis il y a un numéro de changement social, 2-95-444-053. Puis c'est Mme Mercedes Fortier. Mme Mercedes... J'ai une question pour vous, amis. Pourquoi est-ce que vous me parlez de ce dossier ? C'est parce que la personne en question, ça peut être moi comme n'importe qui, là, parce que quand on va sur Internet, c'est écrit mon dossier. Mais moi, je peux pas arriver puis remplir mon dossier. Mais moi, je vais vous dire une chose. Vous allez vous informer au registraire des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec dans leur dossier 153-21-66. Ils ont déjà prélevé 1201 et 58 sur cet instrument monétaire-là. et ils peuvent prélever jusqu'à concurrence de 48 000 $. Mais autant de fois qu'ils en ont besoin. Autant de fois qu'ils en ont besoin. C'est une information, malheureusement, que je peux confirmer, monsieur. Non, non, je sais, mais vous pouvez quand même... Je sais, mon cher monsieur, mais vous pouvez... Parce que je sais qu'on est enregistré, vous m'avez enregistré, pour moi, ça, ça ferait mon affaire. La seule chose qu'il y a, c'est que vous devez transmettre cette information-là à Mme Mercedes-Portier. Et à partir de là, Mme Mercedes-Portier, au lieu d'arriver puis de prendre le salaire au complet de quelqu'un, alors qu'ils ne reconnaissent pas son identité, alors que c'est sur une cotisation arbitraire, alors que Revenu Québec n'a pas de loi qui lui permet de faire ça, c'est des bulletins. C'est un bulletin de Revenu Québec qui ne vient même pas d'une loi. On dit bien, loi, qu'on prend de loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Je n'aime même pas de loi du Québec. Puis pourtant, c'est Revenu Québec. Puis le registrant des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec possède tous les tribunaux judiciaires, même l'Assemblée nationale appartient à Revenu Québec sous le matricule 88, 13, 81, 8000. C'est une corporation en violation des articles 71 à 80, 90, 91, 1, 91, 3, 91, 29, 92, 92, 1, 93 et 96 de l'acte de l'Amérique nord-britannique de 1867. Tous les articles précédents et suivants passent là-dedans. Donc, monsieur, est-ce que vous appelez pour une plainte? Non, 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 je ne peux pas faire de plainte. On ne fait pas de plainte à Revenu Québec. On ne fait pas de plainte à Revenu Québec ni à Revenu Canada. Je suis désolé, monsieur, je crois que ce que vous êtes en train de me dire. C'est de la rejoindre, madame Mercedes, tout simplement, parce que je ne suis pas capable de la rejoindre. Monsieur, ce n'est pas de mon choix de compétence. Oui, mais je vous ai donné son... Vous voulez parler à madame, vous voulez parler à madame Fortier-Mercedes? Non, elle ne veut pas. Non, c'est le numéro 4666-219, c'est son poste. 4-666-219. Si vous voulez... C'est madame Mercedes Fortier, une autre téléphone, c'est le 1-866-7-7-0-3-8-3-3-3-1. Oui. Je peux acheminer l'appel à ce numéro-là et vous... Ah, j'aimerais ça, mon cher monsieur, je vous remercie si vous voulez le faire. À mon niveau, parce qu'à mon niveau, tout ce que vous êtes en train de me dire, je ne comprends pas pourquoi. D'abord, vous avez appelé. Bien, c'est parce qu'actuellement, il y a un sujet qui est important sur la question d'identité. Et le gouvernement, vous savez que pour prélever des impôts et des taxes, la première des choses, c'est l'identité. Et l'identité, elle est faussée par les juges, par les avocats et par les notaires. Le Revenu Québec profite de cette fausseté de l'identité des particuliers et des entreprises. Et l'Assemblée nationale est une entreprise. Et ce n'est pas supposé d'être une entreprise. C'est pour ça qu'elle fonctionne en partenariat public-privé avec les grandes entreprises ici au Québec, comme Essentie-Lavalin, mettez-en. Il n'y a pas de gouvernement ici. Vous pouvez faire n'importe quoi, vous comprenez. Ce n'est pas vous, vous faites votre salaire là-dessus. Je ne peux pas vous blâmer. Puis jamais, jamais, je ne vais blâmer un employé de Revenu Québec ou de Revenu Canada. C'est beaucoup plus la haute direction. Comme vous, c'est Florent Gagné qui se trouve être le président de Revenu Québec et tout son conseil d'administration. Et ça, c'est des voleurs. Ces gens-là, et je ne me gêne pas pour le dire, c'est des voleurs. Mais là, au moins, il faut au moins essayer de régler ça, d'aller sur le fameux dossier 153-21-66, d'aviser Mme Mercedes Fortier de se payer là-dessus. Revenu Québec a déjà prélevé 1258. Et en plus de ça, le certificat de naissance du particulier qui est coincé là-dedans, il est sur son certificat de naissance. Il y a une sûreté de quelques millions qui est sur ce certificat de naissance-là. Et Revenu Québec est capable de se payer là-dessus. Je suis au courant de ça. J'ai tous les formulaires concernant ça. C'est juste qu'il faut que Mme Mercedes Fortier accepte de se faire payer. Et si elle se fait payer, on peut aller en recours contre elle ensuite et contre Florent Gagné, qui se trouve être le président de Revenu Québec, qui est enregistré, qui est le propriétaire, si vous voulez, du registraire des entreprises et des biens non réclamés, numéro 153-21-66 de Revenu Québec. Vous comprenez? Essayez de rejoindre Mme Mercedes Fortier de façon à ce qu'elle puisse avoir un règlement rapide. Ça, ça praille. Vous comprenez? Avant que je saisisse. Parce que là, regardez, je vais quand même vous relire le document. Ils disent bien, à côté de la date de réception de cet avis, le tiers-série doit verser au ministre toute somme qu'il doit vous payer. Et ça, jusqu'à l'occurrence du montant. Et la somme, c'est 48 655. Est-ce que vous allez me laisser parler? Oui, oui, oui. Je m'excuse. Là, ça va faire pratiquement 39 minutes que vous êtes en train de me parler du dossier que je ne sais même pas. Oui, mais c'est important. Écoutez, vous m'avez donné de bonnes informations. Vous êtes un homme délivrant. Et je respecte votre compétence et votre capacité de pouvoir au moins discuter. Au moins, on ne parle pas en enregistreuse ou quoi que ce soit. Vous m'entendez? Je parle un homme. Mais le problème, c'est que vous, vous m'appelez revenir au Québec, non pas pour discuter d'un dossier... Mais je ne peux pas discuter d'un dossier ou d'une question d'identification, parce que je me rends compte que c'est là qu'est tout l'arnaque. Mon dossier, c'est une arnaque. Il ne devrait pas mettre des documents comme ça, parce que mon dossier, quand tu dis mon dossier, tu n'en mets pas besoin de signature. Automatiquement, le gouvernement vient de te voler. Il vient de te voler. On a des informations confidentielles qu'on demande que... Oui, mais la confidentialité, ça ne doit pas exister, vous savez. Dans le sens, au revenu Québec, vous savez, la loi au sein du fédéral, ce n'est pas rien que la confidentialité, c'est la loi sur le silence à perpétuité. Et si vous allez dans la loi de la Société de la chance automobile du Québec, c'est la loi R-2.1, espace R4. Et vous disiez qu'ils n'ont pas le droit de révéler l'existence. Ils n'ont pas le droit de révéler l'existence de quelqu'un. Donc, vous êtes coincés par... On n'est pas de mancheur de compétence. Oui, mais ça fait rien. Vous êtes pris dans la même manière, de la même façon. Vous n'avez pas le droit non plus de confirmer la réelle existence et les juges n'ont pas le droit non plus. Ni les avons pas. Il y a encore moins les notaires. Regardez, je vais vous le dire. Moi, j'ai une procuration qui vient d'un notaire et le notaire en question a dit qu'il n'avait pas le droit de respecter la Constitution du Québec de l'an 2000, la loi E-20.2, qui a fait du Québec un État national. Et dans le Code civil du Québec, Baudouin-Renaud, j'ai le numéro ISBN ici, ils disent bien que le Québec est le premier pays avant les Pays-Bas à avoir recodifié sa loi civile. Ils disent bien pays et c'est dans le Code civil. Est-ce que le Rémi-Québec a le droit de prévenir de l'impôt dans le pays du Québec? Là, vous versez plus dans le politique dans ce qui me concerne. Non, monsieur, ça se passe partie de mes attributions ici à Rémi-Québec. Vous avez appelé pour votre dossier au lieu de celui du Québec. Mais comme je vous dis, je ne peux pas embarquer dans la question de mon dossier, ce qui désigne mon dossier. Je comprends. Donc, moi, je crois qu'à mon niveau, vraiment, il n'y a pas... Mais si vous pouvez joindre, Mme Mercedes-Fortier, je ne vous demande même pas... Non, même, je n'ai pas écrit rien. Vous êtes très sympathique. Je n'ai même pas besoin de votre identité. Si vous êtes capable de rejoindre Mme Mercedes-Fortier au numéro... au poste 400... 666... C'est drôle, c'est chiffre du diable. 219... Moi, pour joindre la personne, il faudrait que je sache le pourquoi. Ben, elle, 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 c'est... Non, non, mais elle, elle, c'est... Non, il faudrait que je sache pourquoi vous voulez joindre cette personne. Parce que vous, vous êtes au département des arrangements. Et moi, j'ai envie de vous proposer des arrangements. Je vous ai proposé des arrangements. M. le Généraux. Je suis au Rassemblement Généraux. Là, vous avez appelé le Rassemblement Généraux. OK. On est dans les informations de base aux contribuables qui peuvent avoir l'information. C'est pas vrai, c'est des arrangements. Ben, vous avez quand même beaucoup de compétences pour quand même donner de très bonnes informations. Et ça, pour moi, je trouve ça brillant et très intéressant de vous entendre révéler des choses qui nous permettent de comprendre certaines choses. Vous comprenez? Et c'est pas tout le monde, là, qui est intéressé à parler. Mais je vous remercie. Vous êtes généreux de votre temps. Même si vous êtes payé par les taxes et les infos de tout le monde, c'est pas grave, au moins, vous faites bien votre travail. C'est ça que je peux vous dire. Est-ce qu'il y avait-il autre chose, monsieur? Ben, la seule chose, c'est de rejoindre la dame Mercedes Fortier. Vous avez le numéro de dossier qui est le numéro 13-22-50-84 et elle, elle est au pêche de 4-4-6-6-6-2-1-9. Et son numéro de téléphone, là, je vous donne juste son numéro de téléphone. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. le téléphone, ici, se trouve à être le 1-8-6-6-4-7-0-38-33. C'est tout. Je vous en dis pas plus. Je pense que j'ai pris suffisamment de votre temps. Vous êtes très généreux de votre temps et je vous remercie beaucoup. J'apprécie la discussion qu'on a eue. C'était tout, monsieur? Oui. Merci beaucoup. C'est vrai que je vous remercie. Au revoir. Merci. Donc, écoutez, c'est certain qu'il a fallu que je déplace mon appareil parce qu'on écoute la messe à 4 heures l'après-midi et j'étais dans le salon. Donc, et là, c'était plus long que je pensais. Mais je pense que vous avez une bonne idée de ce qui se passe actuellement. Tout se passe sur l'identité. Si vous ne signez pas un document, juste le fait de vous identifier par rapport à des pièces d'identité qui ne sont même pas des pièces d'identité de Revenu Québec parce que Revenu Québec a dit lui-même, il l'a dit, lui, le monsieur en question, qu'ils ont leur propre pièce d'identité et ce n'est pas votre photo. Vous comprenez? Donc, à partir de là, il n'y a pas de loi, ils n'ont pas besoin de loi. Seulement votre identité. Seulement aller sur Internet puis vous allez sur Mon dossier. Il vous donne un code pour rentrer sur Mon dossier.